Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, alors je suis désolé parce que j'ai pas pu sortir de vidéo vendredi dernier, j'étais over over de chez over et je n'avais pas fait de vidéo à l'avance et je me suis fait avoir, je pensais avoir le temps, j'avais consacré un créneau exprès pour faire une vidéo et j'ai malheureusement j'ai pas pu le faire. Voilà, donc j'en suis désolé et en plus cette vidéo je vous l'ai fait avec un titre bien putaclic où vous vous êtes dit what the fuck qu'est-ce qui se passe, vous allez cliquer dessus et vous allez dire mais qu'est-ce qu'il va nous raconter et non malheureusement je vous parle de la première Black Magic Pocket, pas la dernière mais la première où j'avais déjà fait une vidéo précédente là-dessus où je vous parlais donc d'objectifs et donc c'est avec ces petits modèles de Black Magic Pocket que vous pouvez vous trouver, que vous pouvez trouver d'occasion sur les sites. Et moi je pense que peut-être que pour ceux qui commencent, qui débutent, ça peut être un premier modèle pour se faire la main sur des caméras dites un peu cinématographiques chez Black Magic avant peut-être de vous lancer sur d'autres caméras. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup de défauts, c'est une caméra que j'ai depuis quelques années, la première Black Magic Pocket, elle a beaucoup de défauts notamment en termes de durée de batterie, j'avais acheté un lot de 5-6 batteries avec parce que la batterie elle fait clairement à peine 20 minutes, 20-30 minutes, ça consomme énormément d'énergie. En extérieur c'est nickel, elle fait de très belles images, bon elle n'a pas une dynamique de fou mais voilà, ça fait de très belles images tout de même. Et le seul problème comme j'ai expliqué nombreuses fois sur des vidéos sur la Black Magic Pocket, pourquoi je ne suis pas trop intéressé par cette caméra ? C'est parce que la dernière Black Magic Pocket 4K a le même problème que celle-ci, ça veut dire qu'en tungstène, c'est catastrophique, les peaux sont catastrophiques, la vidéo est toute magenta. Enfin voilà, à l'étalonnage ça ne me plaît pas du tout, je n'aime pas du tout les incarnations. Bref, donc du coup pour moi c'est aussi important de travailler en 3002 qu'en 5006 et même si elle se débrouille pas mal en 5006, en 3002 pour moi c'est une vraie catastrophe. Voilà, donc c'est pour ça que je n'investis pas dans ce genre de caméra et je préfère encore être avec mon GH5 qui me procure une belle image. Mais néanmoins, je parlais de cette caméra parce qu'elle avait un atout comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente mais je ne suis pas trop rentré dans les détails. C'est par rapport à sa taille de capteur qui est à peine plus grand que la taille de capteur d'un format 16 mm, des caméras 16 mm. Et du coup je voulais vous parler de cet objectif qui est une petite merveille de chez Angénieux qui est un objectif qui date des années 60, donc après plus d'un demi siècle et qui sont formidables. Et malgré que ça se monte sur des caméras totalement obsolètes, ces objectifs ont la cote encore, c'est extraordinaire parce que vous pouvez les retrouver à peu près à environ plus de 500 euros. Donc si dans votre cas, votre grenier, vous avez une vieille caméra Super 16 avec cet objectif angénieux qui est donc un 12-68 mm et qui ouvre à 2-2, donc c'est un petit zoom. Et bien surtout gardez-le bien parce que c'est un vrai petit bijou et ça peut donc se monter sur une Black Magic Pocket première version. Alors peut-être que ça peut le faire aussi sur la 4K s'il y a moyen de cropper dans le capteur pour aller sortir une image 2K ou autre. Ça je ne peux pas vous dire, peut-être que dans les commentaires vous avez la solution. Et vous vous procurez ce petit métabone, mais pour le coup qui ne coûte que dalle parce que c'est vraiment qu'une petite pièce usinée qui permet mécaniquement de monter cet objectif qu'on appelle une monture C, qui est une monture à vis qui vient se mettre, se visser donc sur ce petit métabone. Et de l'autre côté ici, vous avez donc une monture microcaptière que vous pouvez adapter évidemment sur les caméras. Mais sur un GH5 ou sur la dernière Black Magic Pocket, le capteur est beaucoup trop large, du coup vous aurez évidemment un effet de vignettage. Mais en revanche sur cette caméra-là qui a un petit capteur, vous pourrez vous procurer donc une belle image très vintage. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette image ? C'est que dans la vidéo que je vous montre avec un lien qui est dans la description et tout, qui est une vidéo que j'ai fait il y a 3-4 ans pendant les vacances, vous avez la possibilité d'avoir donc de vrais, enfin de vrais, plutôt des arrière-plans, des flous, des bokehs qui sont très jolis. Pourquoi ? Parce que dans la conception de ces optiques, le diaphragme, au lieu d'être situé au milieu environ de l'objectif, il est situé très 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 loin, très proche du culot. Et du coup, ça vous donne des effets de bokeh un peu très sphériques, très un peu tourbillons, très jolis. Et ça crée des bokehs assez originaux, comme un peu les objectifs anamorphiques qu'on va monter sur des caméras de type capteur Super 35. Et donc vous avez des bokehs qui sont très un peu tourbillonnants, très jolis. Vous avez aussi un effet de vignettage purement naturel parce que le champ de couverture est juste, juste pour la Black Magic Pocket. Et voilà, et ça vous donne donc une image assez vintage, ça donne une image assez originale. Je pense qu'on ne s'intéresse pas assez aux objectifs. On a tendance un peu à s'intéresser plus aux nouveaux boîtiers qui sortent. Mais aux objectifs, on a toujours en fait en vente des objectifs qui sont parfaitement corrigés en termes de bokeh, en termes d'aberration chromatique. Et ce qui est parfait intéressant, c'est de monter de vieux vieux objectifs vintage qui ont plus d'un demi-siècle sur ce genre de caméra. Et du coup, on a un effet plutôt original, une image très cinématographique. Je vous mets en plus la lutte qui est en vente, qui vous permet de faire l'effet que vous voyez sur cette vidéo et qui vous donne donc un effet très cinématographique. Bon voilà, donc c'était juste pour vous parler un peu plus en précision de cet objectif que vous pouvez trouver sur eBay à environ 500 euros. Et voilà, parce que les gens sont malins, ils ont compris que ces objectifs ne sont pas obsolètes contrairement aux boîtiers de caméras 16 mm où pratiquement plus personne n'en veut. Mais les objectifs, eux, gardent la cote et sont assez bien adaptés pour ce genre de petite caméra que je vous conseille si réellement vous n'avez pas de caméra. Qu'au lieu de vous lancer directement sur une pocket 4K, peut-être commencer sur ce genre de caméra que vous allez trouver d'occasion à environ 300-500 euros, que les gens vont s'en débarrasser notamment pour aller prendre la prochaine Blackmagic. Et il y a encore de belles images à faire et que je vous conseille. Voilà, c'était la petite vidéo du jour où je voulais vous parler précisément de cet objectif qui est une vraie petite merveille. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous demande un petit pouce bleu en échange, ce sera gentil. Voilà, un petit commentaire si vous avez des questions et puis je vous dis à la prochaine. J'espère vendredi prochain. Voilà, ciao !